Salut à tous, bienvenue dans notre émission 100% Olympique Lyonnais, 0% Langue de Bois. Comme chaque lundi, il est présent sur ce plateau, notre consultant de choc, Nicolas Puydebois. Salut Nico. Salut Razik, salut à tous. Un invité que tu connais très très bien. Oui, que j'apprécie énormément. J'adorais nos discussions lors des balades matinales, les jours de match. C'est Philippe Biolo. Salut Philippe. Salut à tous. Salut Fifi. Merci d'avoir accepté l'invitation pour débattre de l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Bien évidemment, on va aussi revenir sur ton parcours à l'OL, sur ta carrière, sur ta reconversion. Messieurs, il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment un programme très chargé en ce lundi après la défaite de l'Olympique Lyonnais contre Lille. C'est le premier thème de TK Greg Dégé. Avant d'évoquer l'arbitrage, messieurs, on va quand même évoquer le jeu. C'est important aussi d'évoquer la prestation lyonnaise dans son ensemble, les tops, les flops après cette défaite de de l'OL. Première question, Philippe. Quel est ton avis, ton regard sur la prestation lyonnaise dimanche soir contre Lille ? Je vous avoue que je n'ai pas vu en totalité le match, mais encore une fois, on s'aperçoit qu'il y a du bien et du moins bien. Et qu'effectivement, autant on a vanté les qualités offensives, autant je pense que sur ce match-là, on a été un petit peu en dedans de ce côté-là. Effectivement, Nico, il y a eu des gros loupés. Oui, il y a une sensation de gueule de bois parce que dans le contenu, c'est plutôt bien jusqu'à 80 mètres. Et puis, arriver dans les 20 derniers mètres, là où il faut faire la décision, on manque d'efficacité. On s'est procuré quelques occasions, mais on a plutôt tiré sur le gardien ou on l'a plutôt fait briller. C'est toujours la même question, Nico. Est-ce que c'est le gardien qui était performant ou c'est plutôt l'Olympique Yonec qui a permis à ce gardien lillois de briller ? Voilà, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on l'a fait briller, qu'on lui a tiré pas mal dessus. Il y a peut-être un arrêt quand il va vite au sol sur la frappe de Paqueta qui est plutôt très bon. Après, les autres, c'est des arrêts qu'un gardien doit faire pour pouvoir jouer à ce niveau-là. Donc, il y a eu un vrai manque de réalisme et d'efficacité devant le but et c'est criant puisque c'est récurrent. On va regarder le 11 de départ concocté par Peter Boss pour cette rencontre qui avait choisi de laisser Thiago Mendes au sein de la charnière centrale. Est-ce que c'est un choix surprenant pour toi, Philippe, la présence de Thiago Mendes dans cette charnière centrale ? Quelque part, oui, parce que je pense qu'il peut apporter beaucoup au milieu ou ailleurs. Après, je pense que c'est certainement plus un choix par défaut. Et à mon sens, ce n'est pas forcément très payant, ce genre de choses. Oui, c'est vrai qu'on le voit à long terme. Je suis d'accord avec lui. Parce qu'à long terme, on peut toujours dépanner. Mais c'est vrai que sur du long terme, on se rend compte, c'est une évidence, ce n'est pas son poste de réflexion. Comme taulier de cette défense, le gamin, il a 19 ans. Donc, voilà, c'est aux autres Boateng de retrouver sa forme, ses bonnes performances pour pouvoir réintégrer l'équipe. Et on retrouvera une bonne stabilité défensive. Mais pour le coup, hier, les Lillois ont marqué sur leur seule occasion. Alors, c'est vrai que Thiago Mendes est sur le but parce qu'il glisse. Il glisse. Il fait, voilà, ça, ça arrive à tout le monde, mais c'est plutôt de manière récurrente. La semaine dernière, il joue au cheval d'Arson ou au saute-mouton avec Anthony Lopez. Là, du coup, il glisse. Enfin, voilà, ça fait quelques buts qui sont évitables. Donc, c'est ça qui est déconcertant. Comme tous les lundis, vous pouvez réagir, bien évidemment, sur les réseaux sociaux. Hashtag TKYDG. Aussi sur Twitch, on est sur toutes les plateformes, on est en direct. Et il y a d'ailleurs GrooGroo sur Twitch qui nous dit « Est-ce que vous auriez souhaité voir Boateng à la place de Mendes sur ce match, Philippe ? » Oui, parce que moi, je considère qu'un joueur doit jouer à son poste. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est faire jouer quelqu'un qui n'a pas l'habitude en dépannage, comme le disait justement Nico. Ça peut le faire, mais là, on s'aperçoit. Alors, le pauvre Mendes, il est impliqué sur deux débuts, enfin, sur les deux dernières rencontres. Donc, voilà, c'est quand même des choses qui prouvent qu'il n'est pas dans son élément. Donc, moi, j'aurais préféré vraiment un spécialiste du poste pour ce genre de rencontre. Par rapport à son oncle de départ, Nico, ça qu'on évoque tous les lundis, on n'a pas envie de s'acharner, mais un joueur qui fait beaucoup parler, qui s'est encore fait siffler lors de sa sortie, c'est Léo Dubois. Oui, il est pris en grève par les supporters. En fait, je pense qu'il y a tout le contexte, que ce soit médiatique, que ce soit sportif. Aujourd'hui, tu ne peux plus mentir aux gens. À l'heure des réseaux sociaux, ils voient des milliers de matchs. Il y en a même un tous les jours quasiment à la télé. Donc, ils sont informés, ils voient les prestations. Tu ne peux plus leur mentir, tu ne peux plus leur vendre ou leur survendre un joueur. Donc, aujourd'hui, la concurrence, elle est un peu malsaine parce que le journal L'Équipe a pris partie la semaine dernière, après le match contre Lens. Donc, voilà, aujourd'hui, malheureusement, Léo Dubois, il paye un peu ça, je pense. Philippe, par rapport à Léo Dubois, quel est ton regard ? C'est vrai que Nico le dit, encore une fois, on fait toujours le distinguo sur ce plateau entre l'homme et le joueur. Là, on est là pour juger les prestations sportives, les prestations de Léo Dubois. Le fait aussi qu'il porte le brassard de capitaine, c'est aussi factuel. Toi, quel est ton avis sur ce joueur et sur ses prestations ? Déjà, s'il porte le brassard de capitaine, c'est que dans le groupe, il a une importance. Et ça, c'est se séparer parfois de joueurs influents dans le groupe, c'est problématique pour un entraîneur. Après, concernant ses performances, c'est quand même un joueur qui est international. Donc, s'il est international, ce n'est pas par hasard. Donc, ça serait remettre en cause les qualités de Didier Deschamps. Donc, c'est quelque part un petit peu se moquer du monde, je dirais. Voilà, donc Léo peut-être est dans une phase un peu plus compliquée. Le système qui a été mis en place n'a pas toujours été favorable pour lui, je pense. Et le public, comme disait Nico, l'a pris en grippe. Les journalistes commencent un petit peu à le critiquer. Donc, je pense que la situation pour lui ne doit pas être vraiment évidente. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a quand même du talent. Et à sa décharge, je dirais qu'il ne faut pas non plus l'enterrer aussi vite que ça. C'est vrai qu'il y a la responsabilité du joueur, mais aussi la responsabilité de l'entraîneur qui le titularise. Alors que lorsqu'on voit la présence de Malo Augusto par rapport à son âge, par rapport à son apport au sein de l'équipe, sa compatibilité, c'est pour ça aussi que, quelque part, certains supporters sont agacés de la présence de Léo Dubois aussi, en fait, finalement, parce que c'est aussi le choix des Peter Boss qui interpelle. Oui, on a un jeune qui pousse, qui pousse, qui se mêle à la concurrence. Et moi, je pense que c'est plutôt bénéfique pour l'OL, qu'il y ait une concurrence... Enfin, s'il y a les scènes entre les deux joueurs, c'est plutôt bénéfique, parce que ça va pousser Léo Dubois à être meilleur. Malo Augusto est là pour tenter de prendre la place et de le faire rondement. Donc, c'est plutôt bénéfique pour l'OL. Après, il faut... Moi, c'est plus le fait que, normalement, quand on installe un capitaine, c'est rare qu'on le sorte, son capitaine. Un capitaine dans une équipe, alors ça arrive, bien sûr, c'est pas une vérité absolue, mais en général, le capitaine, il est là du début à la fin du match et c'est rarement le joueur qu'on sort dans une équipe. Et là, il y a une sorte de rotation qui est mise en place par Peter Boss où il met Léo Dubois titulaire et à une demi-heure de la fin, il fait rentrer Malo Augusto. Donc, ouais, je sais pas, c'est... Je pense que même le coach de l'OL, aujourd'hui, a du mal à y voir très clair sur ce poste-là. Hashtag TKYDG, vous pouvez réagir, comme tous les lundis, sur les réseaux sociaux. On a Tom, Tom Foot, qui nous donne un peu ses tops et ses flops. Il parle en top de Luqueba, effectivement. Luqueba, vraiment... Oui, il fait l'unanimité par ses performances, par son attitude. Donc, c'est... Oui, oui, c'est... Pourvu que ça dure, pourvu qu'il reste comme ça. On est obligé aussi d'interroger Philippe par rapport à Luqueba, est-ce que tu es surpris par ce jeune, en plus, natif de Lyon, formé à l'OL et qui performe ? Surpris, non, parce que l'OL forme de très, très, très bons joueurs. Donc, encore une fois, on peut souligner la qualité de la formation de l'OL. En revanche, ce qu'il démontre aujourd'hui, la maturité, s'imposer là dans ce groupe qui est malgré tout un petit peu en difficulté. Jouer dans une équipe qui va très, très bien, c'est... Je ne veux pas dire que c'est facile, mais quand on a le niveau, ça se fait assez facilement. Là, en l'occurrence, ce n'est pas forcément évident. Et puis, c'est lui en défense qui, aujourd'hui, montre la voie. Donc, franchement, qu'il reste comme ça et qu'il continue le plus longtemps possible. Et je pense que devant lui, il y a beaucoup de belles choses à venir. Allez, on va poursuivre avec le tweet de Tom. Justement, il parlait aussi de Paqueta et l'entrée de Gusto, on l'a évoqué. Mais tu vois, la semaine dernière, on parlait de Paqueta. Est-ce qu'il était dans le creux de la vague et tout ça ? Et on s'aperçoit que ce genre de joueur, il peut avoir des coups de moins bien. Mais intrinsèquement, ils ont des qualités supérieures à la moyenne et ils font des différences. Hier, ça a été le maître à jouer de l'équipe. Et Gusto, on l'a évoqué, qui devrait être titulaire depuis très longtemps. Et pour les flops, Mendes. Ça, c'est un a priori, mais effectivement, il fait des bonnes performances. Il a fait une bonne entrée hier. Mendes pour la glissade qui coûte le but, ça peut arriver. Dubois, comme d'habitude, qui n'apporte rien. Et Toko et Kambi trop empruntés. Toko et Kambi, c'est intéressant justement. Parce qu'on peut voir qu'il fait les efforts. On ne peut pas dire qu'il ne fait pas les efforts. Il a fait une bonne première mi-temps dans les combinaisons, dans les petits espaces. Il a essayé. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui peut vite agacer, mais c'est lié aussi à son… Ce n'est pas le meilleur technique, moi. On est bien d'accord. Ce n'est pas le meilleur technique, moi. Philippe, parce que là, ce que tu… En tout cas, il est volontaire. Philippe, que c'est-tu envie de dire ce joueur ? Voilà, volontaire, mais des fois, c'est vrai que ça peut être agaçant parce que… Voilà, il va croquer, comme on dit. Oui, alors après, c'est malgré tout un joueur qui a un vrai potentiel. Donc, oui, ce n'est pas le plus fort techniquement, mais à côté de lui, il y a tellement de garçons qui sont doués qu'on se dit qu'effectivement, il est moins doué que les autres. Mais ça reste un attaquant qui est généreux, qui fait souvent la différence quand même. Donc, non, moi, je trouve que c'est un garçon qui a vraiment du mérite et il le prouve. Pour moi, je n'ai pas de problème avec lui. Moi non plus, c'est un profil qui est intéressant dans cette équipe. Il apporte de la profondeur avec sa vitesse. Il essaye de combiner. En tout cas, il peut être décisif. Il l'a été très souvent, d'ailleurs, sur la première partie de saison. Donc, non, c'est un joueur avec lequel il faut compter. C'est un joueur avec lequel il faut compter. Je vous propose d'écouter l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais après cette défaite de l'OL. Voilà l'absurde, décidément. On a envie de dire victoire, mais non, non. Défaite de l'Olympique Lyonnais contre l'île. On écoute l'entraîneur Peter Boss. D'abord, je pense que c'est incroyable qu'on ne gagne pas ce match-là. À mon avis, on a bien joué. Souvent, j'ai dit qu'on ne joue pas bien. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'on a bien joué. On a créé des occasions. Il faut le dire aussi, on a raté des occasions. Ça, c'est notre problème en ce moment. Au contraire, l'île, ils ont eu une occasion où même Thiago glisse et il marque. Et ça, c'était aujourd'hui le problème de nous. Voilà Peter Boss. Et pour rebondir justement sur les propos de Peter Boss, l'entraîneur de l'OL, on a Oulalui qui nous dit que les attaquants jouent trop perso en donnant le ballon aux autres joueurs. On aurait probablement marqué au moins un but. Peter Boss, finalement, qui fait le même constat que vous, messieurs. Oui, on a manqué d'efficacité. C'est un match où on s'est créé pas mal d'occasions. Dans l'utilisation du ballon, c'était plutôt plaisant, plutôt intéressant. En deuxième mi-temps, les Lillois ne sont quasiment pas sortis de leur camp. Donc, on a vraiment mené un vrai bon match. Il manque que la finition et le réalisme devant le but. On a déjà interrogé Philippe Biolo sur le site olympique-lionnet.com. D'ailleurs, on le remercie parce qu'à chaque fois qu'on l'appelle... Je vous ai dit ça, mec bien, Fifi. C'est vrai, c'est appréciable d'avoir des anciens joueurs comme ça qui sont disponibles, même s'il est très occupé. C'est un coach que tu apprécies. Tu ne cesses de le dire à chaque fois. Tu as envie de lui laisser du temps, toi, Peter Boss. C'est quelqu'un, encore une fois, que tu aimes sa philosophie de jeu, sa manière d'aborder les choses. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un que je pense que je me serais reconnu dans sa manière de faire. Maintenant, arriver dans un nouveau championnat, c'est jamais évident. Avec des joueurs qu'on ne connaît pas, moi, je suis partisan de laisser un peu de temps. Sauf que, est-ce que du temps, on en a ? Ça, je suis beaucoup moins convaincu. C'est la problématique actuelle, en fait. C'est qu'on veut du beau jeu. Les observateurs, les supporters veulent du beau jeu, veulent des occasions de but et ainsi de suite. Mais ils veulent aussi gagner des matchs. Et pour le coup, quand on ne joue pas très bien, on arrive à remporter les matchs, mais donc on reste sur notre fin. Et quand on a des matchs aboutis comme hier, mais qu'on ne gagne pas, on reste aussi sur notre fin avec une petite gueule de bois. On aura l'occasion tout à l'heure d'évoquer justement Philippe Violo, en large et en travers. Mais il y a quand même Arrak qui nous dit « Monsieur Philippe Violo, une de mes premières stars du ballon rond. » Voilà, pas mal de messages. Elle a marqué les sortes de Noël. Différent en pic concernant Philippe Violo. Les supporters lyonnais n'ont pas oublié Philippe Violo. On va découvrir une déclaration d'un autre joueur. D'ailleurs, j'ai une petite question pour toi, Nico. C'est Tanguy Ndombele. suite à cette défaite de l'OL contre Lille. « Le but nous a fait mal. Nous avons fait un bon match, mais on n'a pas su convertir nos actions. Si on avait réussi à le faire, on ne parlerait pas comme ça maintenant. Il faut qu'on soit décisif et plus méchant. Dans les deux surfaces, on doit améliorer ça. » C'est une question concernant, Nico, tu l'avais évoqué. Tu avais dit « Attention, ne vous enflammez pas concernant Tanguy Ndombele. Certes, c'est un bon joueur, mais on devra le juger sur la régularité. » Ça fait deux ou trois matchs qu'on le voit un peu moins que lors de son premier match où il avait été étincelant. Oui, c'est sur la régularité. C'est sur le moyen long terme qu'on juge un joueur, qu'on juge une carrière, qu'on juge une saison. Donc oui, on est dans la société de l'instantané. Aujourd'hui, il faut que ça aille vite. Il faut tout de suite d'avoir un avis tranché, noir ou blanc. Mais le football et le sport en général, mais la vie en général, se jugent sur le moyen long terme et pas sur l'instantané. Je suis persuadé que Philippe Violo va acquiescer à tes propos. Philippe, j'imagine que tu es d'accord avec Nico. Je n'ai rien à rajouter. Non, si ce n'est que oui. Bien sûr, les performances, les joueurs qui font des grandes carrières, c'est ceux qui sont les plus réguliers. Aujourd'hui, on a de la peine à donner vraiment le crédit du talent à un joueur qui n'est pas régulier. Et c'est bien pour ça que ceux qui font des grandes carrières, c'est ceux qui sont très réguliers et performants tout le temps, au fil des saisons. Et j'avoue, ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas simple non plus. Allez, on va prendre un autre top flop. C'est Yaman, qu'on salue, qui nous parle de flop, qui nous parle de Mendes sur le but, Ndombele et Kakre, match raté. Kakre dans la récupération du ballon, je le trouvais plutôt intéressant, voire impressionnant même, surtout la première partie du match. En premier temps, il a récupéré un non-maclaculable de ballon. Les quatre offensives pour la finition et concernant ses tops, les remplaçants, bonne entrée de Gusteau et d'Aouar, contraste visible avec Dubois et Kakre, et Barcola sont notre but refusé et Paqueta pour la débauche d'énergie. Voilà le constat de Yaman. Pas d'accord sur tout, mais chacun a son avis et sa grille de lecture. Effectivement, et comme tous les lundis, vous pouvez vous exprimer, bien évidemment, et voilà, tout le monde a la parole et c'est le but aussi de cette émission à partir du moment, Nico ou O, où on est. On argumente. On argumente, il faut toujours argumenter. Voilà, pas mal de messages, sincèrement, concernant Philippe Violo, justement, c'est pour ça que j'étais en train de regarder mon petit écran, notamment sur Facebook, ça c'est les plus âgés, sur Facebook. C'est Michel qui dit, super Violo, ce n'était pas le plus médiatique, mais très important sur le terrain, la classe. Voilà, pas mal de messages concernant Philippe Violo. Une statistique pour conclure cette thématique sur le match, l'OL compte 34 buts en 26 journées cette saison. Son pire bilan à ce stade de la compétition depuis l'exercice 99-2000. Et pourtant, ce n'est pas faute de frapper au but, ce n'est pas faute de se créer des occasions. Il y a un vrai problème d'efficacité, de réalisme devant la cage. Allez messieurs, on va enchaîner parce que le temps passe vite, on est bavards forcément. Tous bavards et tout le monde souhaite réagir, donner son point de vue. Mais place au deuxième thème de TKYDG. Et quel thème ? Quel thème ? Turpin et le scandale, forcément on est obligé de l'évoquer. Les filles, pas peut-être chaudes. Déjà le dessin, le dessin de la semaine. On va regarder le dessin de la semaine. La haine, le sifflet, c'est moi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Oui, ma gueule là. Voilà, la haine pour ceux qui connaissent. C'était pas mal, c'était pas mal. C'était pas mal. Il y a du travail derrière tout ça, non ? On essaye. But refusé pour l'OL, première réaction, allez, on donne la parole à Philippe, Nico. Cadeau. Cadeau, Philippe. Ta première réaction déjà, est-ce que forcément, c'est sûr que ça fait jaser, c'est légitime pour toi ou pas tant que ça et tu trouves qu'il y a des excès par rapport à ces dernières heures concernant l'arbitrage de cette rencontre ? Tout le monde l'a vu. À mon sens, le but aurait dû être validé. Alors, effectivement, comme j'ai des petites alertes sur mon portable aussi, j'ai pu passer une info dans l'après-midi comme quoi Pascal Garivian annonçait que le but était tout à fait valable, qu'on ne lui avait pas transmis des bonnes images, et ainsi de suite. Et je trouve ça malheureux quand même que le sort d'un match soit jugé ainsi et qu'au final, une équipe perde le match. La rencontre aurait pu être différente pour autant. enfin, voilà, donc on se dote d'outils performants pour pouvoir rendre les choses plus réelles et au final, on s'aperçoit qu'elles se retournent contre nous. Alors après, est-ce qu'il aurait fallu derrière avoir cette confirmation ou que le but était valable ? Voilà, le match, on ne le refera pas. Je trouve tout simplement ça dommage. Voilà, tous les hommes vont en souffrir. voilà, donc l'arbitre de la rencontre, je pense qu'il n'est pas très bien aujourd'hui. C'est dommage de mettre en difficulté des personnes et je pense que c'est les fragiliser aussi pour les prochains matchs qu'ils vont arbitrer. Ce qui est incroyable, c'est que justement, la VAR était censée aider, devait censer tirer vers le haut l'arbitrage français ou l'arbitrage de manière générale et finalement, on se rend compte que non, au contraire, presque tous les week-ends, toutes les semaines, on pourrait faire une émission avec un fait d'arbitrage. Alors au préalable, j'aimerais dire quand même, comme l'a dit Tanguy Ndombele, si on avait concrétisé toutes nos occasions ou en tout cas deux ou trois de nos occasions, on n'en serait pas à parler de la même manière. Ça, c'est une vérité et ça, on ne va pas planicher sur l'arbitrage parce que sportivement, on avait les capacités de faire beaucoup mieux. Maintenant, si tu ne me parles que de l'arbitrage, si on ne parle que de l'arbitrage, oui, effectivement, c'est Lavard qui a appelé Turpin pour qu'il se déjuge alors qu'il avait pris la bonne décision au préalable. Donc là, ça devient problématique parce que normalement, ils l'appellent, a priori, de ce que j'ai compris de l'utilisation de Lavard, que s'il y a une erreur manifeste et qu'il doit se déjuger. Sauf que là, a priori, on voit bien que le gardien, il frappe dans la terre, il loupe son dégagement. Ça m'est arrivé, donc je sais bien de quoi je parle. Mais du coup, on voit bien qu'il frappe dans la terre, le ballon, il part sur le côté et que Paqueta ne fait pas faute. C'est même presque le gardien qui frappe dans la jambe de Paqueta en finissant son geste. Donc, oui, c'est dommageable. Ça coûte des points à l'OL. Encore une fois, l'OL est tributaire. C'était déjà arrivé face au Paris Saint-Germain. Le pénalty contre Malo Gusto, alors que c'est plutôt lui qui subit la faute. Enfin, voilà, ça commence à faire beaucoup. Et comme le dit très bien Philippe, ça met en difficulté les acteurs de cette action-là. Donc, M. Turpin, M. Le Sage qui était en cabine à Paris. Enfin, voilà, tout ça, ça fragilise l'arbitrage français. À Paris, ils sont trois quand même. C'est fou. Trois dans la cabine. Il y a M. Garibian qui est le directeur technique de l'arbitrage qui en remet une couche en disant qu'ils se sont trompés et que le but aurait dû être valable. Donc, il les fragilise encore plus. Donc, oui, effectivement, tous les observateurs, enfin, en tout cas, la majorité des observateurs qui ont déjà joué au foot savent que ce but aurait dû être validé. Pour le coup, ils se remettent en question, là, c'est plutôt... Oui, c'est plutôt favorable. Ah, c'est plutôt favorable, pardon. Moi, je pense que c'est plutôt favorable, mais ça les fragilise. Donc, comment ils vont réagir la prochaine fois ? Enfin, voilà, on perd... Un peu comme un attaquant ou un gardien de but va perdre sa confiance, l'arbitre qui subit ce genre de mauvaise décision, va... Enfin, qui fait ce genre de mauvaise décision, va être fragilisé et va perdre aussi sa confiance lors des prochaines rencontres. Donc, voilà, tout ça, ça reste que de l'humain. Finalement, Philippe, c'est Michel Platini qui était contre l'avare. Peut-être qu'il avait finalement... Il avait raison, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Joker. Franchement, voilà, comme l'a dit justement Nico, on ne reste que des humains. Voilà, on est des hommes, on a le droit de se tromper. Voilà, donc, c'est dommage d'ajouter des éléments techniques pour, en fait, donner un peu de crédit, de confiance à tout le monde et au final, que ça se retourne contre soi. Donc, voilà, j'espère que ça évoluera dans le bon sens et qu'on arrivera enfin à un outil performant. Oui, c'est ça qui est malheureux, c'est que ça devait apporter une plus-value et là, au contraire, ça crée plus de problèmes qu'il en existait déjà. Donc, c'est ça en fait, la technique normalement est là pour apporter un plus, pas un moins. Peter Boss, qui était forcément sur Ribar, énervé, agacé. le président. Le président. Et je vous propose avant tout d'écouter l'entraîneur de l'Olympique lyonnais qui évoque l'arbitrage. C'est un scandale, ça. Moi, vraiment, pendant le match, je pensais qu'il allait regarder sur la faute, peut-être une faute, je ne sais pas, sur Sanchez, qui était au sol. Mais j'ai vu, ils ont regardé la frappe du gardien, qui a vraiment tapé avec sa pied dans la terre et on voit que ça monte et après, il continuait sa jambe qui touche à Lucas. C'est incroyable. Alors, ça, c'est clair pour tout le monde. Quand tu ne comprends pas ça, mais en plus, l'arbitre, il a regardé ça et quand tu ne vois pas ça, c'est incroyable. Tout le monde dit que c'est le meilleur arbitre de France. Je pense que ce n'est pas le meilleur arbitre pour Lyon. Mais aujourd'hui, il a fait une faute. C'est clair. C'est un arbitre natif de Doulin et souvent, on avait tendance à dire que c'était un arbitre pro-OL. Un arbitre pro-OL, oui. C'est un arbitre pro-OL. Et tu l'as évoqué, Nico, le président Jean-Michel Ollas, effectivement, dans un premier temps, qui n'a pas souhaité s'exprimer en zone mixte. Donc, la zone... Juste titre, tout le monde l'a vu, les journalistes l'ont vu, à vous, à vous, à vous de relater les choses. Si l'arbitre a fait une erreur, il faut savoir le dire aussi. Ça fait partie de votre rôle d'observateur et de critique. La critique, elle n'est pas toujours négative, elle est aussi objective. Bien sûr. Elle peut être positive, mais c'est votre rôle, à un moment donné, de pointer les choses. Ce n'est pas qu'à lui de défendre son club. C'est aussi, quand il y a une vérité, aux médias de la donner. Mais il a utilisé un média, en tout cas, un média social. Twitter, Jean-Michel Hollasse, il a publié sur Twitter pas mal de messages concernant l'arbitrage. Monsieur Garibian, pouvez-vous demander à Clément Turpin et Monsieur Lesage de nous commenter publiquement cette image et ce qui s'est passé hier sur ce but, donc dimanche soir ? Comment fait-on pour rassurer joueurs, médias, fans, sur la transparence de notre jeu ? Le problème, c'est que quand il communique, il ne va pas que le dos de la cuillère. Et pour élargir le débat, Philippe, est-ce que toi, tu penses que l'arbitre, justement, les arbitres doivent s'exprimer pour expliquer, quitte même à présenter des excuses, à dire oui, je me suis trompé, effectivement, après coup, est-ce que ça peut faire un peu de pédagogie, ça peut être pas mal pour les supporters, pour l'environnement extérieur ? Je n'en suis pas réellement convaincu. Voilà, maintenant, maintenant, de faire des... Comme je disais tout à l'heure, c'est... Enfin, c'est de l'humain. Je ne pense pas que M. Turpin a voulu prendre une mauvaise décision. Bien au contraire, je pense qu'il était là pour prendre la bonne décision. Quand on dit derrière qu'on ne lui a pas transmis les bonnes images, effectivement, selon les images qu'il avait, s'il n'était pas capable de juger... Lui, il a pris le jugement qu'il avait par rapport aux... Enfin, qu'il a pu prendre par rapport aux images qu'il avait. Donc, quelque part, est-ce que c'est vraiment lui le fautif ? C'est peut-être effectivement ceux qui étaient en régie à Paris qui lui ont transmis des images parce que visiblement, il n'y avait pas la bonne image. Donc, après, les arbitres sur le terrain en direct ne peuvent pas tout voir et justement, on en revient à ces fameuses images. si l'arbitre n'a pas tous les éléments en main, il prend la décision qui pense être la bonne. Donc, M. Turpin, faire des excuses publiques, je ne vois pas, à mon avis, à mon sens, je ne vois pas en quoi ça ferait avancer des choses. Nico, par rapport à ça, il y a aussi pas mal de personnes qui disent qu'on sanctionne les entraîneurs, on sanctionne les joueurs et finalement, les arbitres, on a souvent l'impression que c'est un petit peu... On a l'impression parce que c'est un peu opaque mais effectivement, ils sont sanctionnés, ils sont notés à chaque match, il y a des délégués, ils sont observés donc il y a une notation finale, il y a des arbitres qui descendent en Ligue 2, qui n'arbitrent plus en Ligue 1, il y a des arbitres qui peuvent monter au niveau international, arbitrer à la Coupe d'Europe et tout ça, mais ça, on ne le sait pas parce qu'on communique beaucoup moins sur ce genre de sujet que sur les joueurs. Donc, mais comme les joueurs sont notés dans l'équipe, mais là, c'est public, les arbitres sont notés mais plutôt en interne donc il y a un classement qui se fait, ils font le débrief de leur match, que ce soit bon ou mauvais, ils savent les erreurs qu'ils commettent également donc ça leur permet de se remettre en question, de continuer de progresser et l'arbitrage français ne progresse pas trop mais en tout cas, ils essayent de le faire. Pas mal de réactions, on l'a dit, on a évoqué la réaction de Peter Boss, on a évoqué celle de Jean-Michel Aulas sur Twitter, on va découvrir, lire ensemble la déclaration de Jocelyn Gourvenec, l'entraîneur Lillois parce que c'est aussi important d'avoir l'avis de tout le monde, d'avoir aussi l'avis du côté Lillois, Jocelyn Gourvenec sur le fait de jeu du but refusé par le VAR, je trouve qu'il y a une première faute sur Renato Sanchez et ensuite l'arbitre a estimé qu'il y a un excès d'engagement sur Léo Jardim car Lucas Paqueta vient lui taper le pied. Pour une fois, nous avons les événements en notre faveur, c'est parce que nous avons livré un match de costaud. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. C'est le jeu. Il prêche pour sa paroisse et il aurait tort de ne pas le faire. Et avant de donner la parole à Philippe Biolo, on va découvrir un tweet d'un ancien camarade, Sidney Govou, sur Twitter, qui était aussi lui scandalisé. Deux erreurs, le Var ne doit jamais appeler l'arbitre et ce même arbitre manque de courage pour confirmer sa première décision. Le contact qu'il y a est provoqué par le raté de Jardim. Inadmissible, on peut se tromper à vitesse réelle, mais avec le ralenti, refuser ce but, c'est dû n'importe quoi. Philippe, il est chaud, Sidney. Sidney, il n'a pas sa langue dans la poche. Il est comme nous tous, il défend notre club de cœur. Comme je le disais tout à l'heure, si les images qu'on envoyait à M. Turpin n'étaient pas les bonnes, ça reste compliqué. Pareil, depuis le début, ça fait plusieurs fois qu'on fait des émissions où on parle de l'arbitrage. On essaye toujours, on n'est pas là pour faire la leçon, mais de prendre de la hauteur. C'est les plus mal placés. De s'en sortir par le haut. Mais comment faire pour améliorer ça ? À chaque fois, on a ces débats-là, mais comment faire pour éviter que ça se reproduise chaque week-end ? Je n'ai pas de réelle solution. C'est une information ? C'est mieux formé ? Le problème, souvent, ce qu'on a tendance à se dire, c'est un constat qu'on fait la plupart du temps, c'est que les arbitres ont très peu été joueurs de foot et n'ont pas ce sens du jeu. C'est peut-être là où on pourrait améliorer les choses, c'est-à-dire favoriser l'arbitrage, pas des anciens pros, ce n'est pas ce que je dis, mais en tout cas, d'anciens joueurs de foot, plutôt. Et pas avoir une filière arbitrale faite que par des arbitres. Ça pourrait donner un peu plus de sensibilité au jeu, en fait. C'est peut-être la seule... Après, je ne sais pas vraiment comment ils sont formés, comment ils progressent, comment ils montent dans les strates, mais effectivement, s'ils avaient cette sensibilité au jeu, ils auraient compris que là, le gardien frappe dans la terre et qu'en fait, ils ratent son dégagement tout simplement. Philippe, par rapport à... Même question, je te donne le ballon. Non, mais je vois tout à fait ce que dit Nico. Quand on est footballeur, on ne voit pas la même chose que... Alors, je n'ai rien contre le public, les journalistes, et ainsi de suite. Mais on ne voit pas la même chose. Quand on est en tribune et qu'on regarde un match, on voit bien les réactions des personnes qui sont autour de nous. on n'a souvent pas le même avis parce que nous, on a été sur le terrain et je rejoins Nico en disant que effectivement, les arbitres qui n'ont pas forcément pratiqué le football, alors là, on parle d'un fait de jeu, bon, c'est un but qu'on refuse, mais il y a plein de fautes qui sont dans le jeu. Parfois, je vois des choses, je me dis, mais c'est pas possible qu'on admette ça sur le terrain. Alors, il ne se passe rien, mais ça pourrait être très grave. Et quelqu'un qui n'a pas pratiqué le football, à un certain niveau, je pense, ne s'en rend pas compte. Et inversement, des fois, il y a des manifestations « oui, qu'est-ce qu'il a fait ? » Ce n'est pas normal. Alors qu'en fait, il ne s'est vraiment rien passé du tout. Donc, malgré tout, la culture du football fait en sorte que ça serait bien qu'il y en ait un petit peu plus qui ont vraiment pratiqué. pour, voilà, je ne sais pas effectivement moi non plus comment les arbitres arrivent. Je sais que ça commence très jeune. Je sais que maintenant, il y a des, il me semble que maintenant, il y a déjà des, un peu comme des centres de formation pour les joueurs. J'ai eu ça à la période où j'étais à Auxerre. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Mais le ressenti, si on n'a pas pratiqué, je pense que c'est compliqué de pouvoir l'avoir à 100%. Découvrir ensemble une stat statistique de stat de foot. L'OL n'a remporté que trois de ses onze derniers matchs disputés en Ligue 1 avec Clément Turpin sur la pelouse de nulle défaite. Ça, c'est le revers de la médaille des réseaux et des étiquettes qu'on colle à un arbitre. On lui a collé l'étiquette d'un arbitre pro-OL. Peut-être que pour s'en défaire, il essaye d'être le plus juste possible et le plus objectif possible. Et du coup, ça se retourne contre cette réputation qu'on avait pu lui donner. Et pour essayer de s'en détacher, peut-être qu'il essaye d'être... Enfin, c'est qu'une analyse. Ce n'est pas pour ça que c'est la vérité. Mais je le lis un peu comme ça. Très bien, messieurs. On va finir avec l'arbitrage. On a quand même... Je pense que c'est bien évoqué. On a mis en truc... Tu n'étais pas les meilleurs amis de Fifi. On a mis scandale entre guillemets. On aurait pu enlever les guillemets. Non. Des copines pour. Oui, tu nous demandes de prendre position. Tu dis les journalistes, il faut vous mouiller. Voilà, voilà. C'est un scandale. Voilà, merci, monsieur Brick. C'est un scandale. Ah, là, ça me plaît. Ah, ben oui, ben oui, ben oui, c'est pas normal. Bon, allez, place au troisième thème. DTK, Y, DG. On a chaud, on a chaud sur ce plateau. On a chaud, messieurs. Au revoir, le podium, point interrogation, c'est cette thématique qu'on va aborder ensemble parce qu'après cette défaite contre Lille, Loël peut-il encore atteindre le podium, Philippe, selon toi ? J'ose l'espérer. Voilà, en tout cas, je le dis et je le répète, Lyon est souvent très bon dans le sprint final. Je l'avais répété à vos confrères qu'il fallait un peu plus de régularité pour pouvoir prétendre à ses premières places. On pensait que Saliettes était reparti. Alors après, le contenu du match a quand même été très bon. Enfin, voilà, il y a quelques, encore une fois, petits détails qui n'ont pas été. Mais, il ne faut pas tout remettre en cause par rapport à ce match-là. En tout cas, j'espère que les joueurs vont se remobiliser et repartir de l'avant parce que sur le contenu, comme tout le monde l'a dit, c'était plutôt bien. Il a manqué d'efficacité. donc, le podium, ça sera compliqué, je pense, je pense, ça sera compliqué. Mais une place européenne, en tout cas, j'y compte bien. Avant de te donner la parole, Nico, on va prendre un message de Sandrou qui nous dit 12 matchs, 36 points à prendre, ils peuvent le faire. Oui, je suis un éternel optimiste. Donc, dans ce que je vois, dans le contenu, si on continue de faire ce genre de prestations, il faut juste régler la problématique de l'efficacité. Donc, en jouant bien, tu as plus de chances de gagner les matchs. Il reste encore beaucoup de points à prendre. Sur la dynamique, c'est dommage, ça fait un coup d'arrêt. On était sur une bonne série. Contre Monaco, on a fait un non-match. Mais sur les autres prestations, je trouve que dans le contenu, il y a du mieux et ça va en progressant. Donc, il n'y a pas de raison que l'OL s'arrête en si bon chemin. On est à 5 points du 4e. Ils sont 2 d'ailleurs. Il y a Rennes et Strasbourg, il me semble. On est un peu plus loin de Marseille et du podium. Mais en tout cas, déjà, une place européenne, comme le dit Fifi, je suis assez d'accord. C'est dans les cordes de l'OL en jouant de cette manière-là. Après, il y a beaucoup de points à prendre. Donc, le championnat, c'est un marathon. Ce qui est dommage sur le match d'hier, c'est qu'on n'ait pas profité des contre-performances de nos adversaires directs. Oui, c'est un peu ce que dit notre supporter qui nous laisse un message en direct. RASIC, ce n'est pas une thématique, c'est limite mathématique. On a accumulé trop de retard sur nos adversaires. Il ne reste que 12 matchs, il faudrait 12 victoires. Avec 12 victoires, on est champions, non ? Non, mais là, oui, c'est mathématique. L'Ouélac, c'est sa 7e défaite contre Lille. Oui, beaucoup trop pour un prétendant au podium. Mais après, on a vu des saisons. On le voit, tout est resserré. Voilà, ça va se jouer face à nos adversaires directs. Là, on a perdu une rencontre face à un adversaire direct. On les replace parce qu'ils reviennent ex aequo avec nous. On est 10e, mais on ex aequo avec eux. Ils sont 6 ou 7e. C'est juste le gol à verrage qui fait ça. Tu veux garder le classement ? C'est plus facile. Allez, on regarde le classement Nico. Classement en direct grâce à la régie avec les commentaires de Nico Pudebois. Oui, regarde, ça se tient dans un mouchoir de poche. On n'est pas décroché. C'est dommage parce qu'avec 3 points de plus, effectivement, on était 6e et on se rapprochait drôlement de nos objectifs. Donc, on a loupé le coche, on a loupé un tournant, mais il y en aura d'autres dans cette saison. Il reste 12 matchs. 12 matchs, c'est très long. Et comme Philippe Biolo, Nico Pudebois, il est optimiste. Philippe, toi aussi, tu es optimiste et toi, tu estimes que l'OL peut, certes, peut-être pas finir sur le podium, mais peut rattraper son retard et shipper une place européenne ? J'en suis même convaincu. Ce n'est pas que de l'optimisme. Je suis comme Nico, je suis un vrai optimiste, mais en revanche, je suis convaincu que l'OL aura une place européenne. Après, le podium, voilà, on s'aperçoit finalement que certes, on parle de beaucoup de l'OL qui n'est pas forcément régulier et tout ça, mais les autres clubs devant nous ne le sont pas beaucoup plus. Donc, on a eu un passage à vide qui a été, qui nous a plombé, on va dire. Voilà. Et là, depuis un petit moment, ça va mieux, mais les autres ne sont pas beaucoup plus réguliers que nous. effectivement, quand ils perdent, c'est mieux de prendre les points. Bon, ben voilà, sauf que cette fois-ci, c'est un loupé. Mais je suis vraiment confiant pour la suite et je suis certain que les joueurs vont répondre présent et le staff et le club, il n'y a pas de souci. Oui, je suis d'accord avec Fifi sur la régularité de nos adversaires. On parle de l'OL, mais le championnat de France en général, hormis peut-être le PSG qui a une régularité, mais les autres clubs ont des défaillances. Mais on l'a déjà fait. Alors oui, c'était à l'époque des premiers titres, mais l'année, on est champion face à Lens, je crois qu'on avait 10 ou 12 points de retard à Dijon et de la fin. Contre Monaco, l'année d'après, c'était à peu près pareil. Donc, même s'il faut raison garder par rapport à la qualité de chaque effectif et du championnat, mais toujours est-il que c'est déjà arrivé à l'OL de faire des très bonnes séries sur les 10 derniers matchs. Et donc, du coup, 5 points, c'est très peu à rattraper en définitive. Il y a Yop sur Twitter, hashtag TKYDG qui nous dit arrêtons de parler des podiums et visons de finir le mieux possible déjà. On verra où ça nous mène car on n'est déjà pas capable de reprendre les points sur ceux devant quand on a l'occasion. Donc, step by step. Ouais, OK. Après, moi, je trouve que on le sait que le supporter lyonnais est exigeant. On le sait. Mais quand on gagne en étant dégueulasse, excusez-moi les mots, on n'est pas content, mais on gagne quand même. Par contre, et on finit sur le podium, mais ça ne nous va pas parce qu'on ne joue pas bien. Et quand on essaye de jouer bien, mais que malheureusement, il y a des faits de jeu, il y a des contre-performances qui peuvent... Là, ils ont eu une occasion, ils ont marqué sur leur seule occasion hier à la Lillois. Donc, si tu rires de la prestation globale, c'est un bon match de l'OL, malheureusement. Alors oui, on a la gueule de bois parce qu'on n'a pas le résultat d'escompté. Mais en termes de production de football, je préfère voir l'OL jouer comme ça malgré tout parce qu'on a beaucoup plus de chances de gagner les matchs en jouant de cette manière-là qu'en étant mauvais ou il y a trois mois en arrière où on ne mettait pas un pied devant l'autre. Donc, je veux bien que les Lyonnais soient exigeants mais à un moment donné, soit tu veux du contenu et en ayant du contenu, tu auras des résultats ou alors on garde Rudy Garcia ou d'autres et on... Non mais sans faire de mauvais jeu de mots ou de mauvaise blague mais ils critiquaient tous la manière de jouer de l'OL sous Rudy Garcia mais on gagnait les matchs. On a été en demi-finale de Coupe d'Europe et voilà, mais on en jouait mal pour certains. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Comme toi, quelque part, nous aussi, on critiquait aussi. Je ne te dis pas le contraire. Je ne te dis pas le contraire. C'est pour ça que j'en parle. Philippe, est-ce que tu es d'accord avec Nico juste avant ? Il est incroyable. Il est incroyable. C'est tous les lundis comme ça. Tous les lundis. Philippe, toi, tu es d'accord avec... Je ne suis pas obligé de répondre, Fifi. Non mais sur le côté... Non. C'est vrai qu'on le dit souvent, tu vois, sur le côté, effectivement, il y a cette exigence lyonnaise. Tu l'as connue en plus. Tu sais très bien comment ça marche ici. Et c'est vrai que les gens veulent voir du beau jeu et en même temps, des victoires. Je suis entièrement d'accord. Je rejoins exactement. Alors, il y a eu tellement de belles choses par le passé qu'on est tout le temps... Je dirais, l'OL a monté son niveau d'exigence à un tel niveau qu'aujourd'hui, on accepte un petit peu moins que ça soit moins bien. Pour en revenir aux commentaires juste avant, est-ce qu'il n'est pas mieux de perdre ce match-là et gagner les deux prochains que faire match nul le week-end prochain et peut-être gagner l'autre ? Comptablement, on aura quoi ? On aura plus de points en gagnant les deux prochains. Là, ça s'est joué à peu de choses. C'est passé à côté. Il y a ce fait de jeu, mais comme le disait justement Nicolas, si on avait marqué avant, on n'en parlerait même pas de ce fait de jeu. Donc, voilà. Il faut accepter de perdre, mais pour aller gagner derrière. C'est très juste. Je suis d'accord avec ça. Les anciens joueurs ont la parole sur ce plateau. Les joueurs actuels, on va découvrir aussi leur réaction et notamment Tanguy Ndombele concernant le podium. Tanguy, on n'a pas abandonné le podium, il dit. C'est vrai, toutefois, que l'on perd des points importants contre des concurrents directs. On n'est pas dans les clous pour les objectifs du club qui sont de finir dans les 3-4 premiers. Il reste beaucoup de rencontres. On peut continuer d'y croire. Il parle de mieux en mieux. Il parle de mieux en mieux et ça, c'est plutôt la positive attitude. Et ça, c'est plutôt bien. Philippe, quelque part, tu l'as évoqué, tu as dit, c'est aussi aux joueurs d'y croire et de faire le maximum et de ne pas déprimer. Franchement, ils sont dans un bon club qui vit bien. Je ne vois pas pourquoi les joueurs auraient un comportement négatif. Au contraire, je pense qu'ils sont tous motivés pour gagner le prochain match et gagner les suivants. Après, il y a la Coupe d'Europe aussi qui va se mêler à tout ça. ça peut être aussi quelque chose qui va leur donner un peu de dynamisme, d'envie d'aller encore chercher des choses. Donc, pour moi, cette fin de saison va être très, très positif du côté de Loël. On va regarder une statistique aussi. Ce n'est pas pour vous déprimer, messieurs, mais on est obligé, encore une fois, le plus, le moins. On leur fait dire ce qu'on veut au stade. Loël est dixième du championnat. Donc, voilà, Loël est dixième du championnat et Loël n'avait plus été aussi mal classé après 26 journées de Ligue 1 depuis la saison 96-97. C'était juste dans les faits, mais ça ne veut pas dire... C'est l'année où Gustéphane s'était fait virer à la place de Bernard Lacombe ? Je pense que ça doit être ça. Je crois que ça doit être ça, effectivement. Après une défaite à Auxerre. On a un expert qui était là. Je suis arrivé juste la saison d'après, donc... Et puis, le jeune, on va quand même rapidement découvrir aussi la déclaration de Castello, Luqueba. Oui, il est bon, on peut le mettre en valeur. On peut le mettre en valeur, quand même. Castello. Si on veut jouer les places européennes, il faut être régulier. Et ce n'est pas notre cas. Il n'est pas dans le déni, Castello. Il faut être efficace dans les deux surfaces. Maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur, même si on dit cela très souvent. Et là, il a raison. Parce que ça, c'est agaçant. On l'entend à chaque fois, oui, on doit enchaîner. La phrase, je ne sais pas, se joue dans l'efficacité. Il manque un petit mot. Tout se joue dans l'efficacité. C'est vrai. Tout se joue dans l'efficacité. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit. C'est vrai que les joueurs le répètent souvent. C'est peut-être aussi ce qui peut agacer l'environnement extérieur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, après chaque match, on répète la même chose. Excusez-moi, messieurs, mais voilà, quand on radote, au bout d'un moment, c'est comme le grand-père. On le respecte, mais quand il radote, on a compris. Je te laisse libre de tes propos, Razik. Le calendrier, Philippe Biolo l'a évoqué, effectivement, la Coupe d'Europe. Avant la Coupe d'Europe, il y a quand même un match, un déplacement du côté de Lorient en Ligue 1. Et puis après, ce déplacement à Porto pour la Ligue Europa et la réception du stade Rennais par rapport à Scamandrier. Nico ? Ne pas manquer de respect à Lorient. Ne pas avoir la tête déjà portée sur le match de Porto. Ils ne sont pas très bien classés. Il faut respecter cet adversaire. Et puis après, on a deux gros morceaux. Porto en Ligue Europa et puis Rennes, je pense qu'on a une revanche à s'accorder par rapport à la gif qu'on a pris là-bas. Donc voilà, ça va être un poncif, mais il faut prendre les matchs les uns après les autres, Razik. J'en peux plus. Vous répétez, vous avez tous répété. Des années que vous répétez ça, Philippe, j'en peux plus des joueurs. Philippe, j'ai envie de te questionner sur Porto. Est-ce que c'est un adversaire que ça va être compliqué ? L'OL n'a jamais gagné face à Porto en Coupe d'Europe. L'OL a gagné une fois, mais c'était en match amical. Donc, coriace adversaire pour l'Olympique lyonnais. Oui, il ne faut pas mésestimer le football portugais et Porto en partie parce que c'est vraiment une très, très grande équipe. Maintenant, si on ne les a jamais battus, c'est l'occasion de le faire cette année. dans ce domaine-là, je ne suis pas hyper inquiet. Voilà, c'est ce qui les dirigeants, le staff, ils savent préparer ce genre de rencontres. Et j'en reviens, enfin, Nico l'a dit tout à l'heure, mais là, maintenant, sur la fin de saison, ça ne sert à rien de se projeter. C'est jouer les matchs un par un et on verra bien à la fin comment ça va se terminer. Donc, voilà, il y a déjà l'Orient, match capital, ça, c'est une évidence. Et puis, après, les joueurs auront tranquillement le temps de préparer le match de Porto. En sachant que, par contre, Peter Bosch a déjà battu Porto, c'était sa réponse, c'était pas mal. Il a rebondi en disant peut-être que l'Ouel n'a pas... Mais moi, je sais faire. Il faut Porto. C'est avec cet esprit-là qu'on gagne des titres entre ce que vient de dire Fifi et ce que vient de dire Peter Bosch. C'est ça, la pensée positive qui t'amène à avoir des résultats, à obtenir des récompenses. Donc, non, c'est très bien. Oui, oui, c'est coriace, ça joue au ballon, c'est sûr. En amical, ils nous ont même plutôt fait du mal en début de saison. Premier du championnat... Non, non, ça joue au foot. Portugais. Ce sera un bel adversaire, un bon match à jouer. C'est le genre de match qu'on... On fait du football pour jouer ce genre de match. Une belle ambiance là-bas. Oui, effectivement. Moi, j'ai joué moins de matchs que toi au Jifi, donc je n'y ai pas été là-bas. Belle ville en plus et puis Nico pour boire des coups. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas de quoi tu parles. Oui, ok, c'est ça, mais bien sûr. Allez, place, messieurs, et ça va concerner Philippe Biolo, notre invité. Place au dernier thème de TK YDG. Philippe Biolo sur le grill, mais on est gentil, sur le grill, ça ne veut pas dire qu'on va attaquer, bien évidemment. D'ailleurs, on ne peut pas attaquer Philippe Biolo. Ah, merci. Mais c'est vrai, on ne peut pas. On ne peut pas, pourquoi ? Parce que par rapport à ce qu'il a apporté à l'Olympique yonnais, par rapport à son investissement, il a toujours mouillé le maillot, brillé aussi d'ailleurs. Et puis, on voit d'ailleurs une infographie concernant Philippe Biolo. Voilà, il y a un palmarès derrière et puis un état d'esprit, Nico. Vraiment, une mentalité incroyable. Un professionnalisme aussi. Je me souviens de Fifi, c'était un exemple pour nous. Alors sur le terrain, il était très aboyeur, mais dans le vestiaire, ce n'était pas le plus volubile. Mais par contre, c'était un exemple, il apportait son exemplarité dans les faits, dans ce qu'il faisait. C'était un leader de terrain, en fait. Et tout le travail invisible, je me souviens, les étirements, il donnait à la récupération, en fait, il donnait beaucoup de temps à la récupération, aux étirements. C'est certainement ce qui a fait qu'il a fait une longue carrière, qu'il s'est très peu blessé, qu'il a joué beaucoup de matchs. C'est parce qu'il était professionnel dans son approche du métier et dans tout ce qu'il faisait, en fait. Donc, c'était vraiment un exemple pour nous, les jeunes. Alors, je n'ai pas totalement suivi, mais j'aurais dû. Et là, on voit un message sur Twitch, ça fait plaisir, parce que sur Twitch, c'est généralement la jeune génération et mentalité exemplaire. Philippe, voilà, tu as un lien... Un compétiteur. Oui, un compétiteur, tu as un lien fort avec l'Olympique Yonnais, je le disais tout à l'heure. Déjà, il y a même des supporters qui l'ont remarqué, des téléspectateurs, en disant, il dit « on ». On parle de l'OL, il dit « on ». Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Oui, c'est six ans de ma vie, mais six ans extraordinaires, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. J'ai passé des années magnifiques, en plus, il y a eu les trophées, j'ai rencontré plein de belles personnes, un club extraordinaire, le voir où il est là aujourd'hui, tout ce qui a été bâti depuis, c'est tout simplement exceptionnel. Bravo à M. Olaz, on peut le critiquer, on peut dire tout ce qu'on veut, mais personne n'a fait ce qu'il a fait. En France, personne ne peut dire que quelqu'un a construit son propre stade, a fait évoluer son équipe, son club à ce niveau-là, donc respect à M. Olaz, en tout cas. Mais à titre perso, comme je vous disais, j'ai encore beaucoup d'amis sur Lyon, c'est une page de ma vie qui reste inoubliable. Et puis après, tous les supporters, tout ça, enfin voilà, moi j'aimais beaucoup partager et donc c'est pour ça que ce sport-là, il est fait aussi pour partager avec les autres, pour donner du bonheur. Nous, on en prend sur le terrain et moi, j'aimais beaucoup le partager, donc voilà, j'espère que j'ai rempli ma mission en tout cas. Il y a Xavier qui nous dit il ne voulait pas laisser les coups francs à Junio au début. Et puis, on enchaîne avec l'amitié, Antoine qui nous dit Philippe Violo faisait partie d'un groupe de copains soudés et proches des supporters avec Carrière, Anderson, KV. Malheureusement, nous n'avons pas ça actuellement. On en parle souvent. On en parle souvent en fait et encore une fois, on n'a pas envie de, on le dit souvent avec Nico, on n'a pas envie de faire les vieux cons, entre guillemets, les vieux soldats. Mais est-ce que, voilà, quel est ton regard sur l'évolution du football ? Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu se retrouverais dans le football actuel ? Non, pas du tout. Après, il faut vivre avec son temps. Nous, à l'époque, le premier titre, on était loin d'avoir la meilleure équipe. En revanche, on avait vraiment un groupe très soudé, qui vivait bien et on sait très bien que l'esprit d'équipe, c'est malgré tout un gros pourcentage des performances. Là, aujourd'hui, on est dans une société, on est beaucoup plus individualiste. Chacun fait son truc de son côté, voilà. Mais c'est le, je vois, avec mes enfants, les amis de mes enfants, c'est la vie actuelle. Donc, il faut vivre avec son temps. Moi, j'avoue que je ne m'y retrouverai pas. Je suis quelqu'un qui partage beaucoup, qui aime la fraternité, qui aime vivre ensemble. Donc, je m'y retrouverai, je pense, pas beaucoup. Sur la fin de la carrière, de ma carrière, je l'ai sentie. J'ai quand même joué jusqu'à 36 ans, donc je jouais avec des gamins de 20 ans. Voilà, il y avait un décalage. Maintenant, il faut, alors, sans faire les vieux cons, il faut aussi vivre avec son temps. Et puis, ceux qui réussissent le mieux, je parle au niveau des entraîneurs et c'est ceux qui s'adaptent à ces nouvelles générations. Ce qui me plaît, Nico, dans le discours, et c'est souvent, c'est pour ça que j'apprécie de travailler avec toi, c'est ce côté où tu parles souvent de l'état d'esprit en disant peut-être que des fois, certains joueurs ont moins de talent. Par contre, ils vont bosser deux fois plus que les autres. Le travail invisible, l'état d'esprit, voilà, cette solidarité. Et ça, c'est primordial, en fait, pour la jeune génération, pour les jeunes footballeurs. Il y a des valeurs fondamentales qu'avait ce groupe-là et j'ai eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment, en fait. Je le dirai souvent, mais franchement, c'était important pour moi. Ces valeurs d'humilité, ces valeurs de partage, cette simplicité qui se dégageait. Ce n'est pas du cinéma. Non, ce n'est pas du cinéma. Par rapport à la jeune génération. On s'arrêtait, on était ouvert, l'entraînement était ouvert tous les jours. Exactement. On s'arrêtait tous les jours pour signer des autographes. Ce n'était pas ouvert une fois tous les 10 du mois ou une fois à la Saint-Glinglin. C'était ouvert tout le temps et on s'arrêtait tout le temps et il y avait un vrai partage. Alors, c'était un autre temps, certainement. Il y avait peut-être moins de starification, bien que quand Sony est arrivé, quand Sony a commencé à marquer des buts face au Bayern et tout ça, ça a commencé quand même à prendre. Mais il y avait cette simplicité, en fait, que je ne retrouve plus, plus trop, en tout cas, chez les joueurs actuels. Et c'est dommage parce qu'en fait, être simple, c'est savoir d'où tu viens et qui tu es, en fin de compte. Tu n'as pas besoin de surjouer, tu vois. Tu n'as pas besoin de démontrer tout le temps. Tu n'as pas besoin d'être dans le superficiel. Et c'est en fait, c'est ces valeurs d'authenticité qui m'ont plu et j'adhérais parce que je venais d'une famille, je venais de famille, mes deux familles sont très simples et donc du coup, voilà, je me suis tout de suite intégré à ce groupe parce qu'ils avaient des valeurs qui ressemblaient aux miennes et à ce que m'avait inculqué ma famille. Philippe, est-ce que tu as souhaité, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, à la fin de ta carrière, rester dans le football ou pas du tout ? Pour toi, ce n'était pas envisageable ? Ce n'est pas du tout ce que tu avais envie de faire ? Si, si, je l'avais envisagé. D'ailleurs, quand je quitte l'OL et que je retourne à Auxerre, Giroud avait senti en moi une âme aussi de futur entraîneur. Donc, pour rien trahir, quand j'ai re-signé à Auxerre, j'ai signé deux ans plus cinq ans de reconversion et Giroud avait dans l'idée de moi de faire certainement un futur entraîneur. Beaucoup de personnes pensaient aussi que je deviendrais entraîneur. Après, il y a eu des événements familiaux qui ont fait que je me suis dit qu'avoir une vie de famille et devenir entraîneur, ce n'était pas compatible. Donc, j'ai plutôt choisi la sagesse, m'occuper des miens, être plus proche des miens plutôt que d'aller sur des terrains. C'est peut-être un peu égoïste, mais en tout cas, c'est la décision que j'ai prise et du coup, j'ai changé de voie. L'épanouissement avec tes valeurs, ça ne m'étonne pas. On retourne aux fondamentaux, à la vérité de la vie, la famille, les proches et puis la simplicité. Et la reconversion aussi parce que vous êtes obligés de travailler ou c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Nico. C'est vrai qu'on se dit qu'aujourd'hui, ils gagnent tellement d'argent qu'ils ne sont peut-être pas obligés. Après, ça dépend aussi du niveau des placements. mais là, vous, les anciens, entre guillemets, pour certains, vous êtes obligés d'avoir une activité professionnelle aussi. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ? Comment ça se passe pour toi ? Nico le sait très bien puisqu'on a quasiment la même activité. Après ma carrière, après avoir travaillé trois ans dans un cabinet de conseiller en gestion de patrimoine, c'est la personne qui m'avait suivi sur la fin de ma carrière. J'ai créé mon propre cabinet Baptiston, Viollo et Associés en 2010. Ça fait plus de 11 ans et demi quasiment qu'on existe. On a bien entendu une clientèle de sportifs puisqu'on est issus de ce milieu. Il y a vraiment besoin. Je pense que les garçons ont besoin d'être accompagnés et puis, bien entendu, après une clientèle classique, je fais du conseil en gestion de patrimoine. Il n'y a pas de concurrents, il n'y a que des collègues. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, je ne peux acheter qu'un appartement donc je dois choisir. Tant que tu es bien conseillé à accompagner, le reste, peu importe. C'est simple. Exactement, vous avez raison messieurs. Il y a Michel qui nous dit « J'ai connu l'époque où l'on pouvait discuter avec les joueurs à la sortie des vestiaires à Jarland. » C'était un autre monde, une autre époque quand même. Il faut vivre avec son temps comme le disait Fifi. Mais c'est vrai que moi, je trouvais que ça avait un côté humain, un côté simple parce que ça me ressemble. J'essaye de garder cette authenticité mais aujourd'hui, ce serait compliqué. Et Jarland, forcément, on a envie de questionner Philippe sur Jarland, le mythique stade de Jarland. même si effectivement, l'OL aujourd'hui a un beau stade. Personne ne peut le nier. Mais Jarland, c'est tellement de belles histoires j'imagine, Philippe. Bien sûr, pour nous les anciens, notre stade, c'est Jarland. On a tout connu là-bas, des ambiances extraordinaires. Quand je suis arrivé en 1997, il y avait du public mais ce qu'on a connu par la suite, ça a été extraordinaire. Si le stade avait fait 50 000 places, je pense qu'on l'aurait rempli aussi. Donc, c'était notre, entre Telavologe et Jarland, c'était notre coin à nous et ça restera notre, chère à notre cœur en tout cas. On est un peu nostalgique. Nico, il va fleurer là. Il a deux doigts de fleurer, Nico. Il a deux doigts de verser une petite larme quand on évoque Jarland, sa deuxième maison. Philippe, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu l'idée aussi par exemple, je ne sais pas, de revenir à l'OL, de travailler pour l'OL ? Est-ce que tu as été approché ou pas du tout ? Non, je n'ai pas du tout été approché. Moi, à la base, je me voyais terminer ma carrière à l'OL, en tout cas. Et puis, certainement, avoir un... C'est ce que je m'étais projeté, en tout cas, avoir un rôle au club. Après, est-ce que ça aurait été sur le terrain, en dehors, je n'en sais rien. Mais ce club était en train de grandir. Je pense qu'il y avait beaucoup de possibilités. Donc, je me voyais bien vivre quelque part au sein de l'OL. Bon, les faits de vie ont fait que je suis retourné à OCR et que j'ai pris une autre orientation. Donc, comme on dit, c'est la vie. Je n'ai jamais regretté mes choix. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut jamais les regretter, même si parfois, c'est un peu plus compliqué que d'autres. Mais il ne faut jamais les regretter et puis tout le temps aller de l'avant. c'est ce que j'ai choisi de faire. En tout cas, Nico, Philippe, vous êtes unis à vie. Il y a un lien entre vous, entre les anciens. À chaque fois que vous retrouvez, vous avez l'occasion d'échanger, on le voit, on le sent. Là, pareil, on ne peut pas tricher. Alors, on n'a pas les mêmes relations avec tout le monde, forcément. Bien sûr. On n'a pas des affinités avec certains plus qu'avec d'autres. Mais oui, effectivement, ça nous appartient. Malgré tout, on a réussi à construire ça et au-delà des victoires, c'est grâce à notre bonne ambiance qu'on a pu générer ces victoires. Donc, c'est ces moments de vie qui ont créé notre réussite. Et tellement c'est de l'humain, parce que même cette émission, c'est de l'humain. On est obligé de souhaiter un joyeux anniversaire à Nico. Nico, un joyeux anniversaire en tout cas. Merci à Aziz. C'est un réel plaisir de travailler avec toi tous les lundis et c'est sincère. Merci beaucoup. Et puis voilà, un dessin d'ailleurs, un petit dessin, un petit cadeau. Je ne sais pas si tu as bien dessiné. Je n'assume pas trop. Mais voilà. Par contre, j'assume la phrase, Lyonnais un jour, Lyonnais toujours. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est pas de la bosse pour Philippe Violo. Apparemment, oui, je vous l'ai dit. Ah oui. Voilà, il assume. Il la caisse bien volontiers. Sans problème. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Juste avant quand même. Il y a Frédéric, vous savez, il y a un fidèle téléspectateur de l'émission. Il aime bien d'ailleurs souvent mettre des messages pendant l'émission. C'est Frédéric qui vit à Odessa, en Ukraine et qui nous a demandé de sensibiliser les supporters lyonnais. Donc rendez-vous sur olympique-elyonnais.com. On mettra le lien justement d'une association, une association en plus qui est dirigée par un lyonnais, par Thierry Ernest, pour aider les réfugiés ukrainiens. Donc voilà, association qui s'appelle Vendest. Donc on mettra bien sûr le lien sur le site olympique-elyonnais.com. Voilà, et puis surtout, il a quitté l'Ukraine précipitamment, Frédéric, il nous a envoyé un petit mail pour nous le dire tout à l'heure. En sécurité. Et là, il est en sécurité. Voilà. Donc pensez au peuple ukrainien et à tous ceux qui souffrent dans le monde entier, bien évidemment. Merci encore Philippe d'avoir accepté l'invitation. Bon vent. A très vite. Merci à vous. Merci à vous. A très vite. A très vite. Merci Nico, jeudi anniversaire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada